Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une essentielle que j'ai classée parmi les dix huiles essentielles indispensables, il s'agit du Nio. Son nom latin est Mellaleuca quentienervia viridi flora. Il fait partie de la famille des miettacées, à laquelle appartient bien sûr la miette, mais aussi les eucalyptus. C'est un arbre de 15 à 20 mètres de haut qu'on trouve à l'état sauvage dans les savannes de Nouvelle-Calédonie. Il a été acclimaté à la fin du XIXe siècle comme essence de reboisement dans les zones marécageuses de Madéassar et en Australie. Les feuilles de couleur vert foncé sont effilées et présentent 3 à 5 nervures longitudinales caractéristiques de l'espèce, quinquennervia, comme vous le voyez sur cette photo. Froissée, elle dégage une fragrance balsamique à la fois eucalyptée et camphrée. Les fleurs, nombreuses, sont jaunes et disposées en inflorescence terminale. On utilise les feuilles, distillées à la vapeur d'eau, pour obtenir une huile essentielle balsamique fortement eucalyptée et une eau florale. En Nouvelle-Calédonie, l'huile essentielle de Nioli sert à la fabrication de l'huile de gomène, goménol, du nom de la localité où elle est produite. De quoi est constituée cette huile essentielle ? Elle contient plus de 100 constituants. Je vais vous donner simplement les plus importants. Ce sont l'eucalyptol ou un huit-synol, entre 38 et 48%, l'alpha-terpinol, l'essai sculterpémol, le viridiflorol et d'autres molécules telles que les monoterpènes. Quelles sont les propriétés et indications de cette huile essentielle ? Pour moi, c'est une des huiles essentielles les plus indispensables, comme je vous l'ai dit, de par sa très bonne tolérance et sa polyvalence d'action. Action générale, elle est énergétisante, stimulante des défenses naturelles, équilibrante du système noire-vegétatif. C'est une antiseptique générale, bactéricide, qui agit sur les staphylo, le colibacile, elle est antivirale, grippe, hépatite, herpes, zona et antimicrosique. Elle est particulièrement indiquée dans les affections respiratoires. De plus, elle est décongestionnante de la circulation veineuse. Elle est également indiquée dans le traitement local des varices, des jambes lourdes, des hémorrhides, en association avec, par exemple, Cyprès et Genévry de Viagimi. C'est un cicatrisant puissant et protecteur de la peau. Elle est de plus radioprotectrice et conseillée d'en faire préventivement de larges jonctions sur les zones traitées en radiothérapie avant et après la séance. Et je peux en témoigner personnellement. Comment peut-on l'utiliser ? Alors tout d'abord, en inhalation et enxion cutanée. Très douce, l'huile essentielle peut être employée pure, sans inconvénient. En aérosol, pour le traitement des rhumes et sinusites, en mélange synergique. On peut aussi respirer directement d'huile essentielle au flacon, donc ce qu'on appelle l'inhalation sèche. Donc on ouvre le flacon et on respire. Voilà. Donc l'intérêt de cette technique, c'est que vous n'apportenez pas les voisins. Vous respirez quelques molécules qui sont directement absorbées au niveau de la muqueuse des sinus et de la muqueuse respiratoire. Vous pouvez aussi l'utiliser en massage, en onction externe. Si vous avez la peau sensible, mélangez de l'huile essentielle à 50% d'huile végétale bio de préférence. Pour tonifier le sympathique renforcé des défenses immunitaires, faites des onctions avec 20 gouttes d'huile essentielle de Niaouli, plus de l'épinette noire ou du pain silvestre. Tout ceci diluée à 50% de l'huile végétale. En cas de grippe, onction aromatique des avant-brun, poitrine d'eau avec le mélange suivant, 40% d'huile essentielle de Niaouli, 40% de Ceptus Radiata, 20% de pain silvestre, pur ou dilué à 50% selon sensibilité. Au niveau de la peau, soin des petites blessures en mélange avec de l'huile essentielle de lavande ou de l'huile de rose muscée ou de l'huile végétale aromatique de calophile. Protecteur des effets cutanés de la radiothérapie, à appliquer avant et après l'irradiation, sur conseil avec l'accord bien entendu de votre médecin. Dans le cas d'herpès, application locale de Niaouli à titre préventif, accuratif, de même que pour le zona. Précaution et contradications. L'huile essentielle peut irriter les peaux et les muqueuses sensibles, donc il faut tester sur le poignet ou sur le pli du coude. L'huile essentielle est contradiquée chez la femme enceinte et les jeunes enfants et en cas de cancer hormonodépendant. Pour en savoir plus sur le mélange synergique, vous pouvez consulter mon tout dernier livre, Les 10 huiles essentielles indispensables, et mon livre de référence, Les huiles essentielles pour votre santé, qui est en cinquième édition, audition d'angle, disponible en librairie et sur tous les sites de vente internet. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada